Musique L'association Tremplin Handicap accompagne des jeunes en situation de handicap du collège jusqu'à l'insertion professionnelle. Premier enjeu, c'est de permettre à des jeunes qui sont en situation de handicap d'aller le plus loin possible dans leur parcours d'études. Malgré le handicap, on peut quand même tout faire. On peut aussi bien études, que sport, que travailler. Nous avons mis en place avec un certain nombre d'écoles et d'universités des formations dédiées pour les personnes handicapées. Pour faciliter l'intégration des étudiants dans l'entreprise, déjà, il faudrait permettre aux jeunes d'accéder de façon le plus simple possible aux études, que leur handicap ne soit pas un frein. C'est faire en sorte que les différents aménagements, ce qu'on appelle aménagements de poste en entreprise, soient aussi des aménagements dans les écoles pour permettre aux enfants de continuer leurs études. Le deuxième enjeu, c'est de permettre à notre réseau d'employeurs partenaires de pouvoir répondre à leurs obligations d'emploi en accueillant ces jeunes chez eux. L'association Tremplin, elle permet aux personnes en situation de handicap d'accéder plus facilement à l'emploi par le biais des nombreux partenaires qui connaissent. On a une problématique et un enjeu fort au niveau des personnes handicapées, notamment en termes de stages, en termes d'alternance, et on est là aussi pour pouvoir les sensibiliser et les accueillir au sein de notre société. Ce système a des actions concrètes vraiment pour favoriser l'employabilité des personnes en situation de handicap. Nous sommes une entreprise handi-accueillante. Nous avons une forte politique de recrutement en faveur des personnes en situation de handicap et de l'insertion en général. Le groupe ADP est très engagé sur le volet handicap. C'est un de ses trois engagements majeurs en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise. Le troisième enjeu, c'est d'œuvrer pour une société plus inclusive, ce qui veut dire agir aussi auprès de ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Au travers du groupe d'études du jeu vidéo, très rapidement, on a rencontré des associations qui mettent en place des outils pour permettre aux personnes qui ont un handicap de se sentir comme tout le monde dans la société. Ça permet à une partie de la population de pouvoir être vraiment incluse dans notre société. C'est quelque chose qu'ils vont mettre en avant. Les valeurs que nous retrouvons dans le e-sport aujourd'hui, c'est avoir des outils à adapter pour que tout un chacun puisse jouer. Le projet Handigamer a commencé il y a bientôt deux ans. On a une jeune entreprise en phase de création pour industrialiser les solutions matérielles et une association qui continue son action sur l'intégration de joueurs en situation de handicap sur les événements gaming et e-sport. Donc là, on est à Stepstone pour participer au basket fauteuil. On a eu la chance de s'entraîner avec des personnes à mobilité réduite qui pratiquent à haut niveau le basket fauteuil. J'avoue avoir été très impressionné par leur dextérité, leur facilité de mouvement sur le terrain et leur précision de shoot. C'est très bien passé, on a gagné tous nos matchs, on a gagné la finale. Moi et mes coéquipiers, on fait des démonstrations et de ce genre d'événements pour médiatiser le plus possible ce sport. Franchement, c'est génial. Il y a des joueurs de handi-basket, des vrais, et de voir la différence entre eux et nous, c'est impressionnant. Ça va changer mon regard sur le handi-sport de manière générale. On fait un sponsoring avec Gaëtan Charlot, c'est le champion de handi-sport des scrims et on lui apporte notre soutien. Je suis très contente qu'il y ait des sports qui sont ouverts justement à des personnes qui sont en situation de handicap et de montrer que le sport, c'est pour tous. Nos valeurs se retrouvent avec cet événement. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce type d'événement, c'est l'ambiance qui règne. C'est d'abord un événement festif avec une grande dimension inclusive. C'est pour ça que nous sommes là, sinon nous n'y serions pas. L'ambiance, elle est juste top. C'est vrai que c'est génial pour nous aussi, entreprise, de pouvoir rencontrer des étudiants, de pouvoir entretenir aussi d'autres partenaires. C'est juste d'avoir un moment de rencontre avec une vraie diversité des personnes. C'est vraiment une superbe initiative et j'espère que ça va se renouveler en fait.